Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment échapper au chien pisteur lors des déplacements à pied. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé des détails à ce sujet lors de la dernière vidéo au sujet des techniques générales de contre-pistage. Le module qu'on va voir aujourd'hui est enseigné dans les unités de recherche, de renseignement et aussi dans certaines unités des forces spéciales de l'armée française. Après cette vidéo, vous saurez évaluer en permanence si votre piste est facile ou pas à suivre par les équipes cynotechniques. Vous saurez limiter votre signature olfactive, vous saurez où s'arrêtent les capacités des équipes cynotechniques et on verra qu'elles ont des limites. Enfin, vous connaîtrez les deux techniques qui permettent de couper une piste et de désorienter les chiens pisteurs. Alors ces techniques, elles sont systématiquement utilisées pour les missions de renseignement dans les armées et pour nous en bivouac, il sera utile de les connaître. Par exemple, de façon à pouvoir se mettre au repos sans être dérangé par un chien quelconque qui aurait simplement suivi notre trace. Alors c'est des techniques que j'utilise fréquemment pour mes bivouacs. Une dernière chose encore, je pensais garder l'enseignement de ces techniques pour les sages en forêt cet été, mais il se trouve qu'on va avoir aujourd'hui une partie essentiellement théorique. Donc je la diffuse ici et la partie pratique pourra se travailler en forêt avec les autres techniques de pistage et de contre-pistage. Donc ça fait déjà un gros module à travailler in situ. Alors les chiens peuvent être dressés à plusieurs techniques différentes et il y en a deux qui vont nous intéresser aujourd'hui. C'est un, la recherche et deux, le pistache. Alors le chien est capable de faire de la recherche ou du castage. Son maître va lui faire explorer une zone face au vent si possible et grâce à son odorat, il pourra détecter la présence de n'importe quel individu dans le périmètre indiqué par le maître. Spontanément, sans odeur de référence, alors le chien est capable de détecter les molécules odorantes émanant d'un individu qui vont se diffuser dans l'air et qui restent en suspension un certain temps. Alors dans ce cas de figure, il serait impossible d'échapper à l'odorat d'un chien bien dressé si vous êtes resté sur zone. Même avec une cache enterrée, comme ça se fait dans les armées au sein du 7e BCA, du 13e ou du 2e RH par exemple, vous serez détecté. Les caches enterrées couperont la signature visuelle, thermique, mais pas la signature olfactive. Même avec les systèmes d'aération déportés. D'après les essais, le seul moyen d'échapper serait d'être dans un caisson hermétique ou avec un système d'autonomie complète où tout est recyclé. Mais on ne pourra jamais mettre ça en place sur le terrain, c'est bien évident. Donc pour contrer ce genre de situation en terrain ouvert, il faut savoir être mobile et ne rester que quelques minutes sur un bivouac tant que la menace des chiens est susceptible d'être présente. Pour continuer à marcher tout en se reposant de façon courte et fractionnée, on utilise le sommeil polyphasique que j'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Le pistage maintenant, c'est la faculté qu'ont les chiens à suivre une piste quelquefois sur de longs kilomètres. Alors si vous êtes capable de garder un bon rythme de marche, les équipes cynotechniques n'auront pas d'autre choix que d'utiliser le pistage. Dans ce cas, le chien est mis en présence de l'odeur d'un individu. C'est l'odeur de référence et il va suivre la piste qui sera conforme à cette odeur jusqu'à retrouver l'individu. Donc cette fois-ci, les molécules odorantes auront souvent fini par se déposer au sol ou au niveau intermédiaire et c'est là que le chien va les détecter. Alors l'odeur de référence, qui va être celle de l'individu poursuivi, elle pourra être prise sur des traces au sol, sur des traces d'escalade, dans un véhicule, sur un objet abandonné, sur des excréments, etc. Alors la précision et la qualité de l'odeur de référence sera un des éléments les plus importants. Si elle est mal identifiée au départ, le chien pourra carrément suivre une mauvaise piste. Il faut bien comprendre que le chien va mémoriser les caractéristiques chimiques uniques de cette odeur de référence. Pour lui, c'est une véritable signature olfactive. Alors attention, en terrain ouvert, on aura plutôt affaire à des chiens de pistage, qui sont souvent entraînés pour de la patrouille et du pistage, mais avec une prédisposition faible ou moyenne pour de l'attaque. Donc le chien, dans ces cas-là, il sera utile pour suivre une piste, aller chercher les individus dans les zones inaccessibles, étroites, marquer les individus lorsqu'ils sont retrouvés, et faire gagner du temps à l'équipe de traque en fin d'opération. A contrario, en zone urbaine, on va plutôt retrouver des chiens de patrouille éclairage, qui sont entraînés à plusieurs disciplines. La frappe muselée, le mordant, la recherche, mais cette fois-ci avec une moins bonne prédisposition pour le pistage. Bon, ce sont des données générales, mais normalement, pour qu'un chien performe dans sa discipline, on ne le spécialisera que dans deux disciplines maximum, et rarement trois. Donc les chiens en zone urbaine, ils seront utiles pour de la recherche. Généralement, leur emploi au mordant ne servira globalement qu'à détourner l'attention des individus, de façon à ce qu'à l'issue, les équipes puissent les traiter. Alors, au sujet de l'odeur humaine maintenant, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Vous avez la génétique de la personne qui fera qu'elle aura des sécrétions corporelles qui vont s'évaporer et traverser les vêtements de façon plus ou moins importante, donc plus ou moins détectable. Ensuite, plus la personne sera stressée, essoufflée, plus elle transpirera, et plus ce sera facile pour le chien. Alors, il faut aussi savoir que c'est notre respiration qui est le facteur principal de la diffusion de ces molécules odorantes, mais que tous les produits chimiques vont les renforcer. Les odeurs de lessive sur les vêtements, les parfums, les sprays anti-moustiques, les consommations de tabac, d'alcool, de drogue, et même les odeurs de nourriture, de feu, vont renforcer aussi cette signature olfactive. Deux points supplémentaires à signaler maintenant. On n'utilise pas les neutralisateurs d'odeur qui sont développés pour la chasse, qui selon leur nature peuvent être contre-productifs, notamment en contre-pistage. Et on fait bien attention à ne pas uriner sur des surfaces dures et planes qui vont générer des micro-éclaboussures qui vont se déposer sur vos vêtements et vos chaussures. Ce sont donc deux facteurs qui vont considérablement augmenter votre signature olfactive. Normalement, les excréments doivent être enterrés le plus profond possible, mais seront quand même généralement détectés. Pendant la nuit et à l'aurore, les odeurs ne s'évaporent pas aussi vite qu'en journée. La piste va rester exploitable plus longtemps pour le chien, avant que les traces ne disparaissent. Donc ça va augmenter le temps pratique d'intervention de l'équipe de pistage. On va avoir le même phénomène par temps frais et nuageux. Lorsqu'il n'y a pas de vent, lorsqu'il n'y a pas de balayage des odeurs, pas de propagation, c'est encore favorable à un suivi plus strict de la piste. De la même manière, à lui encaisser, comme ici, où une zone à végétation dense sont des pièges à odeurs. Donc la signature olfactive va stagner, ça va encore favoriser le chien dans sa recherche. La rapidité de déplacement de la personne sera aussi un atout pour le chien, généralement, parce que dans la nature, on déplace beaucoup de terre, on écrase beaucoup de végétaux dans la précipitation. Alors il y a une notion importante, c'est celle des émanations écologiques. Il faut savoir qu'en suivant votre piste, le chien va détecter les émanations écologiques que votre propre foulée va créer. Ça va lui permettre de renforcer la signature olfactive. Lorsque vous vous déplacez sur un sol riche, comme ici, en forêt, un écosystème complexe, vous allez écraser de nombreux végétaux, vous allez diffuser des pollens, vous allez broyer des insectes, marcher dans de la putréfaction, etc. Enfin, il ne faut jamais rien laisser sur votre passage, parce que tout objet qui sera laissé sur la piste permettra à l'équipe de confirmer la signature olfactive, surtout si l'odeur de référence est assez faible au départ et qu'elle a été prise, par exemple, sur de simples empreintes. À la base, les chiens sont entraînés pour trouver tout objet à 25 cm sous terre et suivant leur spécialité, ça peut être beaucoup plus. Même enterrés, les indices confirmant votre passage seront généralement détectés. Les sols sur lesquels les chiens auront le plus de difficultés seront les bandes rougeuses, le sable, le bitume, le béton, mais aussi toutes les surfaces dures. Alors, le temps chaud et sec va permettre une rapide évaporation des molécules odorantes. Ça va considérablement raccourcir le temps pratique d'intervention pour les équipes cynotechniques. Les fortes pluies vont aussi laver toutes les particules et élimineront toutes les odeurs détectables sur la piste. Les vents permettront aussi la dispersion et l'évaporation rapide des éléments odorants. Un point important, si vous faites une traversée à la nage, ou mieux, une nage dérivante, ou que vous marchez sur un plan d'eau suffisamment important, dans une zone dégagée, le pistage sera impossible, parce qu'une fois retombées, les molécules odorantes vont se disperser et circuler dans l'eau. En revanche, si vous marchez dans un petit ruisseau, dans une zone encaissée, par exemple, les émanations odorantes vont se déposer sur les rives et la piste sera très facile à suivre pour un champ pisteur. Lorsqu'ils se retrouvent dans des environnements très pollués en odeurs, en odeurs fortes, les odeurs chimiques, par exemple, et même lorsqu'il y a un foisonnement de microparticules, comme en ville, les chiens vont être désorientés. Donc ça va parasiter leurs recherches et on va voir aussi là comment on peut mettre ce principe à profit. Alors, les chiens ne sont pas tous aussi doués les uns que les autres. Toutes les races n'ont pas les mêmes prédispositions. Ils n'ont pas tous la même formation, le même entraînement, ni même la complicité avec leur maître. Mais on peut donner à titre indicatif quelques performances attendues d'un chien bien entraîné pour du pistage. Certains chiens ont un odorat de traque efficace pouvant dépasser les 8 heures. Donc ça reste exceptionnel. C'est souvent beaucoup moins, mais les équipes cynotechniques gèrent la durée de travail en relayant les chiens. Donc vous avez de toute façon toujours plusieurs chiens sur une même mission parce que c'est un travail qui est quand même très énergivore pour les chiens. Alors, le paramètre le plus important est le temps écoulé entre votre passage et le passage du chien qui vous piste. Plus votre passage est récent et plus la piste sera facile à exploiter. Donc on parle de pistes chaudes jusqu'à une heure après votre passage. Alors, c'est une moyenne, mais pendant ce laps de temps, les particules odorantes seront encore susceptibles d'être détectées dans l'air. Après une heure, on parle de pistes froides, les molécules odorantes se seront déposées et sur bon sol, on pourra suivre une piste sous délai maximum de 48 heures. Si on est sur sol dur, sur route par exemple, ou dans la rue, 48 heures, ce sera totalement impossible. Pour donner un exemple, dans des conditions données, si un chien est capable de suivre une piste vieille de 6 heures sur terrain vague, il ne pistera pas à plus d'une heure sur route et ça ne dépassera pas les 10 minutes en ville ou dans les rues d'un village. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que dans tous les cas, plus la piste est ancienne et plus elle demandera de temps pour être travaillée. Il faut aussi considérer qu'à partir de 24 heures, une piste demande toujours beaucoup de temps et se travaille toujours très lentement. Alors, tous ces éléments nous donnent déjà une bonne idée du périmètre d'intervention et des limites des équipes synotechniques. Alors, une notion importante à connaître encore, c'est celle des points chauds. Alors, les points chauds, ce sont des zones où votre odeur est amplifiée, soit parce que vous vous y êtes reposé, que vous vous y êtes arrêté suite à une blessure, vous y avez peut-être perdu du sang, que vous y avez uriné. Vous pouvez aussi y avoir laissé quelque chose. La réaction du chien va être de chercher sur cette zone parce qu'en règle générale, il va assimiler odeur forte à odeur récente. Donc, il va falloir qu'il comprenne qu'il est sur un point chaud et qu'il détermine la nouvelle piste à suivre. Alors, pour une équipe synotechnique, la découverte d'un point chaud, c'est une perte de temps, en règle générale, mais ça permet aussi au maître de savoir qu'il suit bien la bonne piste. C'est donc à double tranchant puisque c'est aussi une confirmation souvent intéressante pour l'équipe synotechnique. Alors, maintenant, on va parler des techniques qui consistent à masquer votre signature olfactive avec une odeur forte ou à utiliser des produits censés perturber l'odorat du chien. Alors, il se trouve qu'en diffusant du poivre, du piment, des produits lacrymogènes ou toute autre substance sur vos chaussures, sur vos vêtements ou même derrière vous, sur la piste, vous allez introduire et vous allez vous imprégner vous-même d'une odeur totalement insolite dans le paysage. Et le chien va systématiquement associer cette nouvelle odeur très repérable à votre signature olfactive. Donc, c'est encore ici qu'il est capable de suivre une odeur de référence évolutive dans son paysage. En admettant même que son odorat soit perturbé quelques minutes, il aura plus de facilité à suivre votre trace qui sera renforcée par cette diffusion de substances. N'oubliez pas que vous êtes en face et en présence de chiens persévérants entraînés au discernement. Si sur votre route, vous trouvez de façon isolée des charognes ou des excréments, n'essayez pas de vous en imprégner ou de marcher dedans en pensant que ça va masquer votre odeur. C'est exactement le même principe. Dans ces conditions-là, ça va renforcer votre signature olfactive et vous serez encore plus repérable. Maintenant, pour créer une coupure de piste et échapper au chien pisteur, on va pouvoir utiliser deux techniques. Alors, ces deux techniques qui pourront se combiner entre elles et qui sont basées sur des zones qu'on va créer. Ce sont des zones qu'on va appeler des zones de désorientation. Pour créer ces zones, la seule contrainte, c'est qu'il nous fera un petit peu d'avance par rapport à l'équipe synotechnique. Premièrement, on va pouvoir utiliser à l'opportunité le masquage d'odeur. Le masquage d'odeur qui fonctionne très bien, mais il va falloir pour ça rejoindre une zone particulière. C'est un lieu qui va être pollué par de fortes odeurs perturbatrices. Donc, ce lieu doit être le plus vaste possible, au minimum 100 ou 200 mètres carrés. Alors, on peut par exemple se servir d'une prairie qui est très chargée en bouse ou en crotin sur laquelle le chien va être perturbé parce qu'il va y avoir une masse importante d'odeurs fortes et masquantes. Donc, c'est cet environnement saturé en odeurs déstabilisantes qui fait la différence. Un peu comme quand le chien est désorienté en ville. La technique sur ces endroits-là va être de se rendre sur la zone la plus chargée en odeurs parasites, puis de piétiner les excréments de bétail, par exemple, ou d'autres produits. Donc, ça peut aussi fonctionner dans les bergeries, les pigeonniers, les gros poulaillers, toutes sortes de zones. Mais les meilleurs endroits sont les hangars agricoles. Donc, si vous rencontrez de gros engins mécaniques, de travaux publics, forestiers, même des camions, vous pouvez monter sur les engins, imprégner vos pieds de gasoil, de graisse mécanique, de goudron ou autre. Lorsque vous êtes bien imprégné, vous pouvez dégager la zone le plus discrètement possible en laissant le moins de traces possibles, bien entendu, et si possible, sur surface dure. On peut utiliser un bâton imprégné de gasoil ou d'huile, par exemple, de façon à dégager la végétation pour encore laisser le moins de traces possibles. Alors, avec cette technique, si une équipe passe derrière vous sur piste chaude, vous avez quelques chances d'être poursuivi, bien sûr, mais après un délai d'une heure, par exemple, vous avez 99% de chances d'avoir coupé la piste entre vous et l'équipe Sino-technique. Seconde technique maintenant, c'est la technique qui va jouer sur les points chauds, les boucles, les croisements, les retours en arrière, etc. Alors, on a vu que le chien avait tendance à assimiler odeur forte à odeur récente. C'est comme ça qu'il choisit ses pistes. Alors, cette fois-ci, dans un environnement naturel sans perturbations olfactives, on va repérer une zone végétalisée de la dimension d'un terrain de handball environ, proche d'un point de fuite avec une surface dure si possible. Donc, ça, c'est quand même un élément important. Par exemple, un terrain qui jouxte une route. Sur la zone choisie, on va créer des pistes avec une forte signature olfactive dans un premier temps, en traînant des pieds, en touchant un maximum la végétation avec les mains, etc. Puis, on va revenir sur nos pas, on va faire plusieurs boucles et petit à petit, on va diminuer cette signature olfactive. On peut aussi créer un ou deux points chauds en début de piste. Enfin, et toujours en prenant bien soin de laisser le moins de traces possible, on va se diriger vers la surface dure, la piste, le chemin, la route, et ça va nous permettre de nous dissimuler et de nous dérober. Donc, il faut savoir que ces techniques, ces deux techniques sont encore plus efficaces si vous avez plusieurs chiens et maîtres chiens qui sont présents simultanément sur zone parce qu'ils auront tendance à brouiller la piste par leur propre passage répété. Alors là, il y a vraiment des façons de faire. Il ne faut pas se tromper, il faut bien l'expérimenter sur le terrain, mais lorsque c'est bien fait, on obtient la plupart du temps une bonne coupure de piste. de la piste. voilà on a fait le tour des techniques vous avez maintenant les meilleures bases de compréhension qui soient au sujet du pistage et des coupures de pistes alors bien entendu dans ce domaine rien n'est jamais certain parce que les chiens ont un comportement quelquefois difficile à appréhender mais il faut savoir que ça reste des techniques qui donnent de très bons résultats à l'entraînement n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de contenu parce qu'il ya encore vraiment beaucoup de choses à apprendre dans le domaine de la survie partagez faites en bon usage et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo